BX1 Plus L'invité de Fabrice Gronfin Notre invité politique aujourd'hui c'est Bernard Clerfailly, ministre de l'Emploi, de la transition numérique, du bien-être animal en région bruxelloise, membre de Défi. Bonjour Bernard Clerfailly. Bonjour. Petite précision sur ce qu'on vient d'entendre, Bruvax, fin de la saga, l'incident est clos ? On a une explication claire, c'est qu'il y a un débat difficile entre la sécurité et la facilité d'usage. Donc la question c'est où est-ce qu'on met le curseur ? Il faut à la fois faciliter la vaccination des gens, il faut garantir la sécurité. Elle était garantie, comme a dit Madame Neven, il n'y avait que les gens qui fraudaient. Il fallait être mal intentionné pour avoir l'information. Maintenant on peut mettre une petite sécurité supplémentaire sans que ça n'alourdisse la facilité d'inscription. Alors, le comité de concertation a décidé d'un certain nombre de mesures hier soir. Est-ce que c'est quand même pas un peu le constat que le CST, le Covid-Safe Ticket, c'était insuffisant ? Première question. Et seconde question, est-ce que vous craignez que les nouvelles mesures pèsent encore davantage sur l'économie bruxelloise ? Ce qui est terrible, c'est l'évolution de cette maladie qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, qui évolue tout le temps, avec des variants qui sont plus transmissibles. Et donc on doit toujours piloter à vue, soyons clairs. Tous ceux qui ont à décider, et moi je ne suis pas au Codeco, je ne suis pas au gouvernement fédéral, mais tous ceux qui ont à décider doivent piloter à vue dans une incertitude générale. Donc on doit constamment adapter les mesures que l'on prend aux réalités. Il y a des pays qui ont un taux de vaccination plus faible que la Belgique et qui n'ont pas cette gigantesque poussée de cette nouvelle vague de cas et d'hospitalisation. La Belgique, c'est le cas, donc il faut prendre des mesures. Alors il y aura donc le port du masque en plus du CST dans un certain nombre de secteurs et des tests pour ceux qui vont aller en boîte de nuit. Ça va peser sur notre économie ? On sait déjà que par exemple le secteur du tourisme et l'hôtellerie sont fortement ralentis. Vous êtes inquiet ou la situation est sous contrôle à ce stade ? Chaque fois que des mesures sont prises parce que la situation sanitaire se détériore, chaque fois que des mesures sont prises, ça handicape la vie sociale, la vie économique, la vie festive. Tout ça, ça handicape nos relations. Porter le masque tous les jours, ça nous ennuie évidemment. Personne n'a envie de vivre comme ça. Pourtant c'est une nécessité si l'on veut tous ensemble, collectivement, dans la solidarité, lutter contre cette maladie. Alors il y a un paradoxe, Bernard Clairfailly, c'est que le chômage a plutôt reculé, moins 4% sur un an. Ça veut dire que ce n'est pas la catastrophe à laquelle on pouvait s'attendre ? Mais d'abord le gouvernement fédéral a maintenu ces mesures de maintien de l'emploi avec le chômage temporaire, avec le droit passerelle, avec la suspension des faillites. Le gouvernement, vu que la situation s'améliorait, annonçait arrêter ces mesures au 1er janvier. Donc on aurait pu voir au 1er janvier peut-être une reprise du chômage, quelques faillites supplémentaires et quelques difficultés sur le marché de l'emploi. Maintenant on va voir ce qu'on va faire. Il faudrait prolonger les mesures d'après vous ? Je pense qu'il va falloir prolonger les mesures si la crise sanitaire et toutes les mesures qui sont prises ont un impact sur l'activité économique certainement. Mais ce chiffre du chômage, il faut savoir que c'est toujours deux choses le chômage. C'est à la fois l'évolution de l'emploi, si l'emploi s'améliore, le chômage diminue. Mais ceci l'évolution de la population. Le nombre de demandeurs d'emploi. Et le nombre de gens qui viennent s'inscrire. Et donc on ne sait pas encore très bien lequel des deux phénomènes joue le plus. Est-ce que c'est parce que l'emploi reprend ou reprenait au mois de septembre-octobre, on avait des offres d'emploi importantes, des secteurs qui cherchaient activement des compétences et des travailleurs. Mais aussi parce qu'il y a peut-être moins de gens qui sortent de l'école parce que leurs études ont été perturbées par le Covid. Peut-être quelques personnes qui ont perdu le lien avec les services qui ont été moins ouverts qu'auparavant. Les services d'inscription d'Actiris et les maisons locales de l'emploi, etc. Que des moins ouverts. C'est un peu des deux. On ne sait pas encore dans quelle proportion. Alors, il y a à peu près 90 000 demandeurs d'emploi en région bruxelloise. On sait qu'il y a de l'emploi disponible en Flandre. Alors, si je ne me trompe pas dans les chiffres, il y a près de 60 000 Bruxellois qui, en 2019, ont choisi d'aller travailler en Flandre. Est-ce qu'on peut améliorer ce chiffre et est-ce qu'on peut renforcer la collaboration entre Actiris et le VDAB côté flamand ? Est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes Bruxellois ou moins jeunes Bruxellois demandeurs d'emploi de regarder ce qui se passe en Flandre ? La frontière, on peut la franchir. Oui, absolument. Absolument. Il y a plein d'emplois en Flandre. La Flandre est quasiment plein d'emplois. A 3-4% de chômage, c'est presque le plein d'emplois. Beaucoup de patrons d'entreprises autour de Bruxelles cherchent de la main-d'oeuvre. Ça nécessite de parler le néerlandais. Et à Bruxelles, nous avons une gigantesque réserve de main-d'oeuvre et de gens peu qualifiés qui peuvent également aller travailler en Flandre. Donc, il y a une vraie demande d'emploi en Flandre et une vraie offre de la réserve de main-d'oeuvre bruxelloise. Il faut casser quelques stéréotypes pour envoyer plus de Bruxellois travailler en Flandre. Un, il ne faut pas absolument être parfait néerlandophone pour aller travailler. On peut donner des cours de néerlandais de base et apprendre le néerlandais au lieu de travail, à parler avec ses collègues, etc. Deuxièmement, on peut aussi recevoir les formations adaptées que réclament les entreprises en Flandre. Nous avons signé un accord entre Actiris et le VDAB, son port d'enflammant, pour que Actiris, lorsqu'il a identifié des offres d'emploi en Flandre, si le patron souhaite quelqu'un qui a telle ou telle qualification, on peut donner le mandat au VDAB pour vous donner la formation professionnelle, les cours de néerlandais comme les cours de compétences professionnelles pour accéder à cet emploi. Le troisième stéréotype, c'est qu'on croit que les emplois sont loin, c'est pas beaucoup plus loin de traverser la ville, d'aller des verres à Anderlecht pour aller travailler dans l'Angelois, que d'aller des verres à d'autres endroits en Flandre, un peu plus loin, 30 ou 20 kilomètres, ce n'est pas très loin. Et enfin, le dernier stéréotype sur lequel nous travaillons aussi, c'est que beaucoup d'employeurs en Flandre ne souhaitaient pas toujours des travailleurs bruxellois. Ils ont une mauvaise image des francophones. Ils ont parfois une image des francophones, ou parfois, soyons clairs, il faut le dire, il y a des phénomènes de discrimination selon l'ethnie, la couleur de peau, quoi que ce soit. Et nous travaillons avec le VDAB pour faire tomber ces stéréotypes et montrer que d'autres travailleurs bruxellois ont les mêmes compétences que les autres, dès l'instant, qui suivent les formations adéquates. Voilà, donc il y a cette collaboration avec les autorités flamandes, ça passe au Parlement, où c'est en train de passer au Parlement. C'était voté au Parlement la semaine passée, voilà. Et il y a un voyage que vous venez de faire au Danemark, avec le roi Philippe. Ça vous a inspiré, le Danemark ? On y pratique une politique très proche entre la recherche d'emploi et la formation. On doit renforcer ça chez nous aussi, ou pas ? Le Danemark, c'est une petite économie ouverte comme la Belgique, et la seule richesse qu'elle a, c'est le talent et le travail de ses travailleurs. Elle n'a pas de ressources naturelles, elle n'a pas de pétrole, ou quoi que ce soit. Donc c'est la capacité de l'économie danoise à travailler, faire travailler tout le monde, qui fait sa richesse, sa prospérité, comme ici en Belgique. Et les Danois sont très pronds sur la balle pour remettre tout le monde au travail très très vite. Dès que quelqu'un est sans emploi, soit qu'il soit en maladie invalidité, soit qu'il soit au chômage, soit qu'il sorte des études, tout de suite on les active pour remettre les gens à l'emploi, éventuellement en formation, une formation adaptée aux recherches d'emploi sur le travail. Mais donc ça passe par des maisons de l'emploi, qui cumulent les deux casquettes, recherche d'emploi, formation, mais qui par contre sont locales. Est-ce que ça c'est un modèle qui vous inspire ? Alors, ils ont un modèle qui est un peu différent du nôtre, et on ne peut pas bouleverser le modèle belge pour le rendre identique au modèle danois. Mais c'est, entre guillemets, les services d'insertion socioprofessionnelle des CPAS sont fusionnés avec les maisons locales de l'emploi. Et donc que vous soyez sans emploi parce que vous dépendez du CPAS, ou sans emploi parce que vous êtes au chômage, ou sans emploi parce que vous sortez des études, c'est le même service local qui cherche à vous remettre au travail dans les entreprises locales, avec lesquelles ces job centers entretiennent une relation très très proche, vous remettre au travail, et même au travail parfois à temps partiel. 5 heures semaine, 10 heures semaine, pour retrouver le lien avec le monde du travail et l'envie de travailler, et ne pas perdre les compétences professionnelles que vous avez. En Belgique, malheureusement, on a un système qui est un peu binaire. Soit on a un emploi temps plein, soit on n'a pas d'emploi temps plein. Et dans ce cas-là, on vit d'allocations, heureusement qu'on les reçoit pour ne pas être dans la précarité, mais on est sans lien avec le monde du travail. Ça peut vous inspirer pour des réformes futures à Bruxelles ou pas ? C'est inspirant, en tout cas, ces jobs flexibles sont très inspirants, mais c'est un débat avec le fédéral pour savoir si on pourrait travailler mi-temps, travailler tiers-temps, quart-temps, et conserver son allocation à côté, parce qu'on est déjà remis au travail. Alors, on va s'intéresser au bien-être animal, si vous voulez bien, Bernard Claffey. La dernière fois que vous étiez venu dans ce studio, vous nous aviez annoncé que vous alliez tenter d'obtenir au gouvernement bruxellois l'interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable. Il n'y a pas eu d'accord au gouvernement bruxellois, ça va donc théoriquement passer au Parlement bruxellois. Est-ce que le texte est déposé ? Est-ce qu'un parlementaire des filles se saisit de ce dossier ou pas encore ? Il y a des discussions pour déposer un texte qui puisse rejoindre le plus large majorité, donc les discussions sont en cours pour savoir sur quel texte. Donc le texte n'est pas encore déposé ? Il n'est pas déposé au sens formel auprès du grève du Parlement, mais un texte circule au sein des groupes de la majorité pour obtenir un accord le plus large possible sur un texte qui va dans le sens des interdictions qui existent maintenant en Flandre et en Wallonie. Ça veut dire que vous cherchez un consensus au sein de la majorité encore ? Bien sûr, on cherche toujours un consensus au sein de la majorité, on est toujours soucieux que la situation soit sûre possible. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre de partenaires qui ne sont pas favorables à cette interdiction. Et l'idée c'est que peut-être que le défi allait passer en force. Est-ce que vous allez passer en force ou pas, même si vous n'avez pas l'accord de vos autres partenaires de gouvernement ? Donc il a été décidé que ce point n'était pas un point de gouvernement, il n'est pas dans l'accord de majorité, il est en dehors de l'accord de gouvernement. Donc les groupes politiques et les députés, chaque député sera libre de son vote et votera en âme et conscience sur cette question de savoir si on peut utiliser les techniques les plus modernes pour réduire la souffrance animale sans atteindre liberté religieuse. Le texte sera déposé dans combien de temps pour vous, formellement ? Les concertations sont en cours, je ne sais pas vous dire à quelle date, mais je pense qu'il est souhaitable pour la fin de l'année un texte soit déposé au Parlement pour qu'on puisse avoir un débat dans le courant de l'année 2022. On ne va pas laisser traîner éternellement cette question. La Cour constitutionnelle, la Cour européenne de justice a dit le droit et maintenant nous souhaitons pouvoir réduire au maximum la souffrance animale dans les cas d'abattage sans atteindre liberté religieuse auxquelles nous sommes très attachés également. D'ici la fin de l'année, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Bernard Clerfey, merci d'être passé dans ce studio.